La Bible nous montre que Jésus est en train de faire des miracles. Oui Seigneur, marche vite, marche vite. Mais il y a quelque chose qui se passe, Frère et Sœur. Tu ne dois jamais sortir de la prière si tu n'as pas reçu quelque chose de Dieu. Vous savez, la Bible nous montre Jésus chapitre 7. Jésus ne comprenait pas bien ce qui s'est passé. Parce qu'Israël avait perdu la guerre en train de faire des miracles. Mais Jésus s'est humilié devant le Seigneur. Pendant la journée. Et Dieu a parlé à son cœur. La Bible parle de Anne qui prolongeait sa prière. La Bible parle d'Anne qui prolongeait sa prière. C'est aussi étrange que ça. Anne, la mère de Samuel. Mais aussi Anne, la veuve. Dans le Nouveau Testament. Celui qui prolonge la prière. On ne prie pas d'une manière mécanique. Quand on prie, on doit être dans la présence du Seigneur. Et on est peut-être en présence du Seigneur, mais on est dans sa présence. David dit, je suis dans la joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Une heure simplement dans des parvis vaut mieux que mille ailleurs. Vous savez, les parvis, c'est comme les veradars, on peut dire. C'est-à-dire qu'on trouve d'abord cette place avant d'entrer. Mais une heure. Mais aujourd'hui, nous avons plus que les parvis du Seigneur. Nous-mêmes, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Donc, quand nous nous mettons à prier. Ne raccroche pas. Si tu ne sens pas sa présence. Mais tu peux prier une seconde si tu as senti sa présence. C'est très important. Tu peux faire une prière mentale. Tu peux prier mentale. C'est bien, moi, j'encourage parfois la neuveine. Mais je dis, il faut que la prière voie aussi. J'aille de ton cœur. Tu peux faire la neuveine, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, cette prière qui paraît comme si on répète la même chose, c'est pas la même chose. Le Je vous salue Marie, c'est une méditation, mais c'est une oraison. Méditation de la vie de Christ. Mais on peut faire le chapelisme sans suivre un chemin habituel. Vous savez, quand je suis en avion, je ne dirai pas le premier mystère. Je ne dirai jamais le premier mystère. Je prie, ma maman. Je prie ma maman. Là, je suis en haut. Alors, je prie ma maman. Je parle avec elle. Il y a une grâce qu'il faut demander à Marie. Ta grâce, Marie. Elle a reçu une grâce extraordinaire. Elle est porteuse d'une grâce extraordinaire. Une grâce de confiance totale en Dieu. Marie savait parler à Dieu. Et vous allez voir comment on parle à Dieu. Non, mais j'ai prié. Mais qu'est-ce que tu as dit? La Bible dit que les païens pensent qu'à force de parole, ils finiront pas à ces aussi. Vous voyez, donc c'est pas... La prière, ce n'est pas simplement les formules que tu répètes. C'est une relation de cœur. C'est un vecteur de communion. Tu t'assois simplement. Prier, c'est penser à Dieu. Prier, c'est avoir les pensées de Dieu. Prier, c'est être dans les pensées de Dieu. C'est une amitié. Les amoureux qui se rencontrent, ce n'est pas des paroles. Ils éprouvent des sentiments. Et ça se traduit par le regard. Ça se traduit par un silence intérieur. C'est ça la prière. Ce n'est pas la formule. Et c'est très important, phare et soeur. Et le comble, c'est que cet homme qui va parler tout de suite, n'est pas juif. C'est un soldat, je vous dis que et à Cap-Anaon, qui était une ville extraordinaire, il y a encore les ruines de Cap-Anaon. Et il y a une synagogue là, quand vous faites le pérénage, c'est la ville de Pierre. Donc c'est vraiment un lieu assez intéressant. Où tu pouvais manger aussi de très bons poissons. Et vous comprenez pourquoi Pierre aime le poisson. Et je ne demandais pas à mes parents de briller, de ne pas aimer la chécaire ou le poisson. Et c'est ce qu'ils peuvent récolter. Alléluia. Il y a la guille, il y a la mer. Et donc Pierre aussi vivait comme ça. Il était très content. Et d'être dans cette grande cité là. Dans cette grande zone appelée Galilée. Avec la mer de Galilée, il était très content. C'est une ville moderne. Un soldat, la Bible c'est un officier. Vous allez voir ce qu'il va dire à Jésus. Alors il y a quelque chose de très important. Il ne faut pas, chers chatte, dénaturer si tu rencontres Jésus. C'est lui qui va te transformer. Mais il va se servir de ce que tu es. C'est très important. Vous allez voir ce qu'il va dire. Parce que lui, il a une mentalité d'officier. Donc il a une mentalité de l'obéissance. Il sait ce que c'est que le commandement. Seigneur, repris le centurion. Seigneur, repris le centurion. Je ne mérite pas que tu entres sous mon poids. Vous voyez à qui il parle. Lui c'est le colonisateur. Donc il a un pouvoir politique sur Jésus. Jésus en tant que Jésus. Je le dis dans sa dimension humaine. Mais Jésus, il n'a jamais cessé d'être homme. Bien qu'il soit Dieu. Il n'y a pas un moment de sa vie où on dit Jésus, il n'est que Dieu ou il n'est que homme. Non. Alors ce romain là, qui est un officier, il dit à Jésus, tu n'es pas digne d'entrer chez moi. Oh, il avait de grands biens, il avait un bon salon. Vous savez, quand vous entrez dans la maison d'un officier, il a de l'argent mis à Jésus, non, tu ne peux pas entrer. Parce qu'il voyait en même temps son péché. La meilleure rencontre avec Dieu, c'est ça. Et Pierre dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Quand Jésus passe dans ta vie, tu n'as pas besoin de dire, non, je vais, non, si tu ne seras plus la même personne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501